Salutons, on se trouve pour un nouveau tuto sur Goodgame Empire, ce tuto est destiné particulièrement aux joueurs débutants avant le 1970. C'est un tuto sur les gemmes, si jamais vous cherchez un tuto sur les rubis, allez voir dans ma description, il y en a un que vous trouverez sur mon site. Les gemmes sont des éléments que vous gagnez en affrontant des PNJ ou en récompense de concours. Elles s'ajoutent sur des équipements pour leur accorder un bonus supplémentaire. Il existe un bon nombre de bonus au plan cible sur des gemmes, les gemmes rouges fonctionnent différemment des autres, sont très souvent meilleures que les autres, mais sont également plus difficiles à obtenir. Les gemmes bleues sont assez particulières, j'en parlerai dans un tuto dédié aux équipements reliques. Les gemmes standards ont un peu plus de 10 niveaux, vous trouverez des gemmes allant jusqu'au niveau 5 à peu près chez les PNJ et jusqu'au niveau 10 environ dans les meilleures récompenses de concours. De façon générale, vous obtiendrez de bien meilleures gemmes en récompense de concours que chez les PNJ. Et le système de fusion n'est vite plus intéressant car le pourcentage de chance de réussite est trop faible. Vous pouvez toujours revendre vos gemmes trop bas niveau si elles encombrent votre inventaire. Les gemmes ont des niveaux et en fonction du niveau, la caractéristique de la gemme est plus ou moins forte. Il existe 3 bonus, notablement meilleurs chez les commandants et 2 chez les baillis. La force dans la cour est le nombre d'unités sur les flancs ou au centre pour les commandants. A vous de voir si vous préférez avoir un peu de tout sur votre commandant ou si vous préférez spécialiser votre commandant dans un seul bonus. Le nombre d'unités sur les flancs est souvent plus utile que le nombre d'unités au centre car au centre on a déjà beaucoup d'unités. Pour les baillis, la force dans la cour et le nombre d'unités sur les murs sont à privilégier. Les gemmes rouges sont pour la plupart obtencibles chez le forgeron contre des jetons d'or. Les meilleurs bonus sur gemmes sont à mon avis dans l'ordre décroissant. La force pour les soldats à distance, pure ou alors pour seigneur ennemi ou alors pour PNJ. Force pour les soldats de mêlée. Force dans la cour, nombre d'unités sur les flancs, point de gloire obtenu en attaque, vitesse de déplacement et ressources pillées. Évidemment, 20% de bonus de gloire peuvent être plus intéressants que moins 5% de protection de mur. A vous de voir. Choisissez vos gemmes en fonction de la spécialisation de vos commandants. La gloire et les bonus spécifiques aux seigneurs ennemi ne servent pas contre les PNJ et vice versa. Les gemmes rouges sont généralement meilleures sur des commandants qui possèdent les 8 autres équipements associés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous n'avez pas encore vu le tuto sur les équipements des commandants et des baillis, je vous le conseille vivement. Si jamais vous souhaitez voir d'autres tutos, actuellement il existe le tuto sur les nomades, les enjeux du chantier, le tuto Bérimont. J'ai un tuto Kank en cours de préparation qui sera peut-être bientôt sorti. Et comment bien débuter sur Goodymampire si jamais vous cherchez des informations plus générales. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce vers le haut. Et je fais une série sur Goodymampire si jamais vous voulez me voir jouer. N'hésitez pas à passer.